que le Seigneur va utiliser et agir. Mais vous tous, vous êtes bien avertis que dans l'Apocalypse 12 l'Apocalypse 12 vous allez voir que Lucifer était dans le royaume de Dieu mais étant là-bas les anges même ont dit qu'étant là-bas, il était leur accusateur. Qu'est-ce que vous voyez? Il a dit que lorsqu'il était au ciel il était leur accusateur et il les accusait de jour comme de nuit mais il a dit qu'au jour de sa précipitation les anges qui étaient au ciel m'ont crié en disant que enfin maintenant ils sont sauvés mais quand il a été précipité sur la terre il est venu avec en tout cas de grandes tribulations ce sont donc ces souffrances dans lesquelles nous vivons actuellement mais les problèmes également les problèmes ne font exception de personne nous qui habitons ce corps que le juste et le méchant ils vont connaître le même sort et je veux que tous ici apprennent que c'est dans le domaine spirituel pendant la mort c'est que le corps en obéissant à Dieu ce qu'il a posé comme acte en sanctifiant ton esprit que tu peux mourir avec un méchant et le jour de ta mort et spirituellement il tuvera donc une division qui se fera est-ce que les gens me suivent ? est-ce que les gens m'entendent ? Alléluia ! dans le domaine spirituel lorsqu'on dit qu'il y a égalité entre l'homme et la femme il est dit que c'est le même corps il n'a pas dit que c'est le même esprit donc ici bas sur terre un homme et une femme il est dit qu'ils ont le même corps et donc ils s'unissent ensemble et marchant ensemble donc physiquement mais lorsqu'il s'agit donc de la vie donc de chacun chacun donc vis-à-vis de son obéissance à Dieu chacun de la manière qu'il va au marché avec Dieu voilà pourquoi la parole de Dieu nous déclare de faire attention que deux personnes seront couchées sur le même lit l'une sera prise et l'autre laissée d'autres personnes seront ensemble à travailler dans un même champ l'une sera prise et l'autre laissée des femmes seront donc en train de mouler l'une sera prise et l'autre laissée donc parlant de la sorte là cela parle donc de la vie de chacun le mari a su le plan physique là c'est le même corps mais dans l'obéissance à Dieu c'est la vie spirituelle de chacun c'est de la manière que tu auras vécu dans ton mariage que tu vas donc rendre compte à Dieu parce qu'il a donc mis les instructions du mariage dans la Bible et véritablement il a posé de bonnes œuvres dans ce mariage disant que lorsque tu seras marié que tu puisses mettre cela en pratique c'est ce que le Seigneur fait mais maintenant la sagesse ou l'intelligence que les humains ont donc pour s'organiser dans les activités c'est Dieu donc qui a donné la sagesse à des hommes le diable n'a rien d'encore pour instruire à quelqu'un toutes bonnes œuvres qui se font sur la terre toutes les bonnes choses qui sont sur la terre créées même par la mère de Dieu et également inspirées de Dieu à l'homme de le faire tout cela c'est Dieu qui a donné la sagesse et l'intelligence l'intelligence que Dieu a donnée certains ont pris cette intelligence-là pour créer des micros par lesquels nous prêchons et nous avons également l'internet pour prêcher par les réseaux sociaux l'intelligence qu'ils disposent même des athées, des gens qui réunissent l'existence de Dieu sont de grands aimants certains sont des agents du diable malgré cela, Dieu ne les a pas privés l'intelligence vous savez pourquoi Jésus dit je loue le Seigneur du fait qu'il a caché cela aux sages et aux intelligents de ce monde et maintenant il l'a révélé aux petits-enfants cela veut dire ce n'est pas tout le monde qui sait que Jésus est le chemin de la vie et la vérité ils ont eu l'intelligence pour créer les avions ils ont eu l'intelligence pour créer de grands immeubles humainement parlant lorsque tu analyses leurs activités ce n'est pas comme si ça a été créé par un humain mais ils l'ont créé mais plusieurs n'ont pas connu Jésus et Jésus dit je loue le Seigneur pour cela du fait que tu l'as caché aux sages et pourtant tu l'as révélé aux enfants je te loue à cause de cela du fait que tu as permis qu'il en soit ainsi donc c'est à vous et à moi qui avons connu Jésus que le pardon du péché s'obtient au nom de Jésus maintenant le Seigneur a posé de bonnes œuvres sur la terre en toute vérité afin que vous et moi à peine notre conversion ce qui est maintenant obligé pour vous et pour moi c'est ce que Jésus a donné comme instruction à suivre c'est l'instruction de la vie que Jésus a donnée la manière que la Bible nous invite à vivre c'est ce qui nous devons mettre en pratique voilà pourquoi il dit dans le livre de Jacques maintenant malgré que nous sommes des enfants du fils de Dieu Jacques qui est le frère de Jésus né même de Marie pour dire que c'est le fils biologique de Joseph certaines religions disent que Marie n'a plus eu d'enfants mais nous n'avons pas vu dans la Bible que Dieu a divorcé Marie de Joseph Marie a eu des enfants le Jacques qui a écrit cette Bible est le frère de Jésus c'est l'enfant encore de Marie et lui aussi il n'a pas cru à Jésus encore de son vivant les frères de Jésus n'ont pas cru en Jésus pendant qu'il était toujours vivant c'est après la mort de Jésus Marie donc les a amen dans la chambre auto le Saint-Esprit est réellement venu si elle s'est levée il a prêché la parole il se peut que c'est à l'occasion qu'ils se sont convertis et il a même écrit un livre pour montrer donc comment les épreuves peuvent se succéder il a dit lorsque vous êtes sujet de plusieurs épreuves sur la terre à vous et moi qui sommes là considérez cela comme un sujet de joie considérez comme s'il n'y avait même pas de problème pourquoi ? Dieu même prendra un corps physique à un mari pour descendre sur la terre pour une oeuvre Alléluia 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 Mais maintenant Dieu incarné dans un corps physique et en mari c'est ce qu'il dira Après avoir réuni les doux disciples c'est ce qu'il leur dira comme message Le but de ma venue C'est de mourir Pour le péché des hommes Mais au troisième jour Je serai ressuscité Durant trois ans Que Jésus a consacré Pour parler de cela aux disciples Donc Mathieu dit Jésus a commencé à le montrer De quel mort est-ce qu'il va subir Après que Jésus ait fini de parler Pierre a appelé Jésus de côté Pour le retirer du milieu des gens Écoute Ce que tu as en train de dire là Et de la manière que j'ai vu Comment tu es né Et également le message que tu donnes là Cette chose là est loin d'arriver Moi même là Je vais te défendre Oui oui La mort là Ce ne serait pas ici Tant que moi Pierre j'ai toujours en vie Non C'est en ce moment Que Jésus va dire A rien de moi Satan Parce que Ta pensée est humaine Et ta pensée humaine là Le diable donc t'a emprunté Pour un moment Pour vouloir empêcher La vérité qui doit encore être explosée Dans le monde de tous Mais comprends que Quiconque va vouloir garder sa vie La perdra Une personne Qui va dire Que l'épreuve est au dessus de ses forces Et un chrétien ne doit pas souffrir Pour vouloir essayer donc de sauver sa vie Que cette personne sache Qu'elle est en train de perdre sa vie Lisez Mathieu Mathieu Puis là Puis là Il faut qu'il y ait une personne Qui est en train de dire On voit qu'elle est au courant Le débat Moi je vois qu'elle va dire Contre plus Bien Jésus Quiaa Les Tumane Quiamy Les tumeurs Absolument Que vous l'avez dans la semaine Béky Qu'un Qui C'est C'est Qui Générique ils sont dans un grand de plus et bien souvent tous les filles nous faisons mais ils ont dit qu'ilsっちゃent leur fait ils permettent que nous sommes ensemble qu'ils sont ensemble Onolit puis le fait que nous achions Nous avons réalisé en Ménézade des temps devant nous Viens entraîné Alors Jésus dit à ses disciples, Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme ? Ou que donnerait un homme en échange de son âme ? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Est-ce que les gens comprennent ? Si tu es converti et tu désires aller au ciel, voici ce que Jésus te dit ce matin. Il dit Toute personne convertie et qui désire me suivre moi Jésus, que cette personne renonce à ses propres désirs. Est-ce que vous comprenez ? Qu'elle renonce à ses propres désirs. Ce que Dieu a déclaré se fait dans ta vie là. Si tu cherches donc à contourner cela, je veux dire, il y a des gens qui sont en train d'encore de errer Ambrousse. Du fait qu'ils ont refusé encore la volonté de Dieu, et ils veulent faire leur propre volonté. Ce qui fait que, ce n'est pas des démons. Ce n'est pas que tu es, en tout cas, que tu es cerné par des sorciers. Pas que tu es lié même par une queue, par les féticheurs. Ta propre personne-là. C'est toi qui veux faire ta propre volonté. Tu n'es plus que la volonté de Dieu. Et tu veux échapper, ou contourner à la douleur, ou à ce que tu dois affronter, avant d'entrer dans ta bénédiction. Parce que, avant d'avoir du taux à manger, il va falloir être éprouvé d'abord à cultiver en juin, juillet et octobre. Est-ce que vous comprenez ? Toute personne qui n'ira pas dans les champs, et qui ne veut pas travailler non plus, sa vie sera difficile sur la terre. Toute personne qui va refuser de travailler sur la terre, dis-moi, tu n'auras pas une longévité. Tu seras menteur, ou bien tu seras incassé en prison, ou bien tu vas voler, on va te frapper. Ce n'est pas possible. C'est une loi qui est posée. Et il y aura encore l'été et l'hiver. Il y aura également des temps pour cultiver. Il y aura également des semences. Également la moisson. Personne ne peut renoncer à cette loi-là sur la terre. Toute personne qui refuse à cela ne peut jamais durer sur la terre des hommes. Sa vie même serait difficile sur la terre. Mettons de côté ces jeunes filles-là en tout cas qui sont bien protélées et qui profitent des hommes-là. Il y a des vieilles ici que personne ne désire encore d'elles. Tu es en tout cas dans ton temps de folie-là. Tu as une date de péremption qui est en route. Il y a une date de péremption pour chaque femme. Les vieilles également ont eu des temps. Personne n'a tellement de le désir. Et si tu commences à te vendre à l'heure-là. Plus tard tu vas courir vers le monde et le monde va te rejeter. Parce que le monde t'aura rejeté. Ton temps est révolu. Tu m'entends ce matin. La forme que tu as actuellement. Et tu es paresseux. Tu ne peux pas travailler. Tu veux en tout cas vendre ta forme et manger. Pour les vieilles femmes-là, personne ne parle d'elles encore. Mais rappelle-toi que toi également, tu vas, tu appuies le chemin et tu es en train de le rejoindre. C'est comme un joueur. À 30-40 ans, il ne peut plus jouer au foot. Voilà pourquoi on les paye en tout cas. Pour qu'ils puissent se préparer pendant leur temps de retraite. Et également, ils ont une date de péremption. Si tu es dans un service et tu n'as pas un bon niveau. Si tu n'as pas un diplôme assez élevé. Tu auras duré seulement 24 ans dans ce service. Et tu iras à la retraite. Voilà pourquoi certains sont retraités et toujours jeunes. Parce qu'ils ne sont pas allés loin à l'école. Il n'y a pas de diplôme pour les aider. Il n'y a pas de connaissance pratique. Donc, le gouvernement même te refuse. Parce que chacun a un temps. Et le temps va passer. La Bible dit que chacun s'efforce. Pour ne pas gâcher le temps qui t'est reparti. Voilà pourquoi Jésus dit. Si quelqu'un cherche à vouloir feinter ou bien dribbler, évitez encore l'épreuve. Parce que pour ton exaucement là, tu dois traverser une épreuve avant d'atteindre. Mais si tu veux qu'on tourne l'épreuve. Il n'y a pas ce jour là. Il faut le savoir dès maintenant. Voilà pourquoi Jacques dit. Lorsque vous êtes sujet de plusieurs épreuves. Considérez cela comme un sujet de joie. Parce que vous-même vous savez. Lorsque l'épreuve de votre foi va vous donner la patience. Ce serait obligé que cette patience s'accomplisse. Lorsqu'on dit qu'il faut. C'est pour dire que si réellement tu obéis. Et tu uses de patience dans l'épreuve là. Pour te patienter. Tu verras la même puissance de Dieu. Est-ce que vous m'entendez ? Je connais une femme qui s'est mariée à 51 ans. Elle a saisi Jésus. Elle a demeuré ferme. Elle a en tout cas gardé la patience. Vous comprenez ? Alors. Toutes les épreuves qui vous traversent la Bible disent. De les considérer comme des sujets de joie. Parce que Dieu est au courant de l'épreuve. Et plus loin il a dit. Mais si quelqu'un est éprouvé. L'épreuve ou bien la tentation pour aller faire le mal là. Tu es tenté pour aller commettre l'adultère. Tu tentes pour aller voler. Des tentations pour aller commettre le mal. Que les gens sachent. Que ces tentations là. Ne viennent pas de Dieu. C'est toi même là. Tu te tentes toi même. Et comme tu as une tentation pour toi même là. Cette tentation va prendre forme en toi. Elle ne va en tout cas pas prendre forme en toi. Et cette tentation qui a pris forme là. Et elle ne va rien engendrer sinon que la mort. C'est comme ça. L'épreuve qui ne vient pas de Dieu là. Est-ce que vous voyez ? Pour l'épreuve de Jésus. Est venu de Jésus. Est venu de Dieu. Parce qu'il est venu. Pour accomplir une loi. Qui était pour lui donc de mourir sur la croix. Et il n'a pas caché son épreuve. Quelqu'un s'est levé pour vouloir opposer. Mais Jésus même n'a pas accepté. Il l'a montré à la personne. Pour tous ceux qui sont ici. C'est lui qui désire me suivre. Que la personne renonce à soi-même. Et qu'il prenne sa croix. Parce que si tu cherches à contourner. C'est en ce moment même que tu vas perdre ta vie. Mais quelle est l'importance pour toi ? Pour toi de dire que ton mariage tarte à venir. Ou bien tu tarte à avoir le service de travail. Ou bien tu tarte donc tu es avancé en âge. Et tu sors. Tu abandonnes Jésus. Et tu pars vers le monde. Est-ce que tu vois ? Que te servirait-il ? Quelle est son importance pour toi d'abandonner Jésus encore dans cette épreuve-là ? Pour abandonner Jésus. Et aller faire ta volonté. Et mourir dans le péché en même temps. Et manquer ta vie éternelle auprès de Dieu. Est-ce que vous comprenez ? Maintenant. Voyez ce que Paul dit. Voyez une personne que Dieu a appelé. Le Saint-Esprit lui dit clairement. Paul a dit. Le Saint-Esprit lui-même. Me force. Si vous lisez dans le livre de Maraca. Quand Jésus a été baptisé. Dans le livre de Maraca. En français. Il a dit. Que Jésus poussait par le Saint-Esprit. Alla dans le désert. Mais arrivé. Il a pris 40 jours. Pour ne rien manger. Mais le tentateur est arrivé. Et il a pris la parole du Père. Et il a pu avoir la victoire sur le tentateur. Pour Paul aussi. Pour Paul. Paul a dit. Le Saint-Esprit. Me force. Et m'oblige. D'aller à Jérusalem. Mais il ne m'a pas caché. Il m'a dit. Que je vais souffrir de ville en ville. Et je serai même incarcéré en prison. Mais comme il est convaincu. Que le Saint-Esprit lui a dit. Dans cette épreuve là. Lui Paul aimerait. Il n'a pas considéré sa vie. Comme une grande chose. Même s'il va mourir dans cette épreuve là. Il n'a pas considéré sa vie comme un gain. Lui il aimerait. Dieu a déposé une oeuvre pour lui. Que lorsque je veux venir. Que je mette l'oeuvre en pratique. Cette oeuvre là est sur moi. Ce que je recherche. C'est que cette oeuvre soit accomplie. Je ne préviens pas ma vie. Ce n'est pas le monde. Je ne permets même pas. Pour résister à cette épreuve. Et il est parti effectivement. Arrivée. On va frapper Paul. Mais comme ce n'était pas son temps. On l'a frappé. Il était évanoui comme mort même. Et on l'a trimballé comme un chien. Et allait jeter hors de la ville. Quand on l'a trimballé. On l'a jeté. Paul maintenant s'est relevé. Il est revenu encore dans la ville. Des gens ont gêné. Pendant 40 jours. Disant que tant qu'ils ne tuent pas Paul. Et ils ne vont pas remplir les jeunes. Ils ont fait de leur mieux. Dans ce passage. Vous allez voir qu'ils sont entrés. Ils ont saisi Paul dans la synagogue. Ils l'ont trimballé hors de l'église. Il y a donc le fils de sa soeur. Que Dieu est passé. Et Paul a encore échappé. Ce que le Saint-Esprit a dit à Paul. Qu'il sera là. Agabus est arrivé. Il y avait les habits, les tuniques qui étaient posés. Les ceintures étaient posées. Le prophète Agabus est arrivé. Il a pris une ceinture. Et il dit celui à qui appartient cette ceinture. Le Saint-Esprit me dit à l'instant même. Qu'il ira à Jérusalem. Il sera lié. De la même manière que je suis lié devant vous. Tout cela s'est accompli. Paul n'a pas cherché à préserver sa vie. Paul a fini son oeuvre. Quand Paul a été arrêté en prison. Quand on l'a mis en prison. Et que Paul savait que c'était sa dernière prison. Il a maintenant écrit à Timothée. Timothée. J'ai fait la course. J'ai fait la bonne course. Je suis arrivé au terminus de ma course. Je vois une couronne de justice qui m'est réservée. Mais pas seulement à moi seul. A toutes ces personnes qui vont donc m'imiter. Qui vont accepter d'entrer dans cette épreuve. Qui vont toujours avancer à faire le bien jusqu'à la mort. Cette couronne également. Ces mêmes personnes vont l'hériter. Voilà pourquoi Jacques dit. Heureux est la personne. Qui va demeurer patiemment dans cette épreuve. Car après avoir été éprouvé. Cette couronne est réservée pour toi. Écoutez. Ce que vous et moi nous qualifions d'épreuve là. Vous comprenez. Réellement il n'y a personne ici qui n'a pas d'épreuve. Il y a de petites épreuves. Il y a de petites épreuves. Pour vos épreuves là. Personne ne vous frappe. Vous n'avez jamais été en prison. Écoutez attentivement. En vérité. S'il y a quelqu'un ici. Pour dire que son épreuve est au dessus de ses forces. Comprends que ça ne dépasse pas tes forces. Dans 2 Corinthiens 10-12 il est dit. Que celui qui se tient en équilibre. Prenne garde de tomber. Parce que vous n'allez pas être tenté au-delà de votre force. Lorsque l'épreuve s'avérait dépasser vos forces. Moi Dieu je vais frayer un chemin. Pour que vous passez. Pour ne pas succomber. Pour dire que le problème que Dieu est au courant là. Si vous et moi nous demeurerons fermes. Le Saint-Esprit viendra en aide. Alléluia. Par rapport à ce que je dis toujours. Sachant que le diable est un ennemi. Sa volonté c'est que nous insultions Dieu. Il a souhaité que Job maudisse Dieu. Il est même passé par la femme de Job pour l'amener à maudit Dieu. Comprenez. Les problèmes que nous connaissons. Ce que le diable recherche là. C'est de nous amener à ne pas accomplir les bonnes oeuvres que Dieu a préparé pour nous. Comme ce que Paul a dit. Je vous parle en vérité. Les problèmes que nous traversons. Ce que vous et moi nous insultions Dieu. Ce que vous et moi nous murmurons. Ce que vous et moi nous ayons de part des paroles vaines. Ce que vous et moi nous donnons de forts témoignages. Et ce sera un péché en nous. C'est comme si Dieu ne nous a pas montré. Que nous allons traverser ces épreuves. Peu importe l'épreuve. Comprenez que le Seigneur est avec vous. La vie spirituelle là. C'est sur ça que Dieu nous accompagne. C'est le corps qui cherche là pour l'esprit. Jésus a alors dit. Celui qui désire me suivre. Qu'il renonce à ses propres désirs. S'il y a quelqu'un ici qui est toujours maître de sa vie. Qui n'a pas permis que tu contrôles et diriges sa vie. Tout ce que tu gagnes comme problème tu rétrogrades. Ce que tu gagnes comme problème tu murmures tu récules. Tout ce que tu gagnes comme problème tu ne pries plus. En tout cas, notre famille a envie de vivre. En vérité, chacun sait de quelle vie il mène. Et de la manière que les problèmes te secouent. Et de la manière que tu t'embombines dans le péché. Vous comprenez ? Mais bien aimé frères et sœurs. Ce matin. Et sachant. L'épreuve est une obligation pour chaque chrétien. Lisez la Bible et vous verrez. Les enfants d'Israël. Quand ils ont désobéi à Dieu. Quand ils ont quitté l'Egypte. La marche de 40 jours. Est devenue une marche de 40 ans. Ça a été une erreur pour eux. Mais ils n'ont pas pu remporter la victoire. Puisqu'ils n'ont pas eu la victoire dessus. Ils sont morts dans le désert. Ils ne sont pas entrés dans le repos de Dieu. Les enfants qu'ils ont eu dans la marche de 40 ans. C'est eux qui sont entrés avec Caleb et Josué. Donc alors aujourd'hui. Que Dieu nous aide vous et moi. Et que chacun prie réellement pour lui-même. La semaine passée. Le pasteur Moïse. Est venu prêcher la parole. Par la puissance du Saint-Esprit. Notre coeur est devenu le temple de Dieu. S'il te plaît. Consacre du temps et combat. Tu ne combats pas. Comprends que ton adversaire est chaque fois pointé devant toi. Parce que l'amertume que tu as là. Il y a un combat à mener rudement. Effortes-toi de n'emporter la victoire. Effortes-toi de n'emporter la victoire. Effortes-toi de n'emporter la victoire. Combat le bon combat. Lorsqu'on parle du combat. Ce n'est pas un combat physique. C'est un combat spirituel. Combat le combat de ta foi. Et de me ferme. Saisis la vie éternelle. La vie à laquelle Dieu nous a appelés. Que la miséricorde de Dieu. Fasse une oeuvre dans notre vie. En cette matinée. Que la grâce de Dieu. La grâce qui nous a sauvés vous et moi. Mède et vous aide. Accomplit les bonnes oeuvres que le Seigneur a préparés pour nous. Ce ne seraient pas toutes les œuvres dans lesquelles on va travailler dans la paix comme ça. Vous allez traverser dans des collines. Vous allez tomber dans des hauts et des bas. Sur le chemin vous allez rencontrer toutes sortes d'épreuves. Les gens partaient à Jérusalem. Chaque année. Et ils comptaient sur Dieu en allant à Jérusalem. Voilà pourquoi le Somme 121 nous dit. Je lève les yeux vers le ciel là. D'où me viendra le secours ? Il n'y avait pas des lions et des hyènes sur le chemin. Obligés pour eux d'arriver à Jérusalem. Mais ils comptaient sur Dieu et ils chantaient. Mais ils ont pu arriver. Ils ont loué le Seigneur. Et ils ont pu repartir encore. Nous qui sommes encore sur le chemin de la foi. Ces mêmes lions existent. Ces mêmes ziens existent. Il y a également les oeuvres et les bas. Il y a les oeuvres et les bas. Il y a même mal des tessons de bouteilles. Il faut marcher dessus et passer. Ce n'est pas simple. Mais si nous comptons sur Dieu. Et nous demandons l'air de Dieu. Si Dieu a vu notre coeur. Que nous désireons réellement. Nous voulons plaire réellement à Dieu. Le Seigneur nous accompagnera certainement. Dieu enverra un acte pour nous accompagner. Le Seigneur va nous fortifier. Et nous allons pouvoir accomplir son oeuvre sur la terre. Que la garde du Seigneur se repose sur nous. Dieu nous donne la capacité de pouvoir emprunter la victoire. Dieu nous donne de commencer le bon combat. Et avoir la couronne de la vie. Au nom de Jésus Christ. Amen. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Parlons à Dieu. Dieu incomparable. Prions et nous te rendons grâce. Prions Seigneur pour ta parole. Dans le nom de Jésus Christ. Que tu mènes Seigneur ce matin. Et nous chacun d'entre nous Seigneur ce matin. Et compassion Seigneur d'entre nous il soutient. Dans le nom de Jésus Christ. Esprit de Dieu Seigneur. Je prie que tu nous cèdes à l'emporter la victoire. Toute épreuve Seigneur qui va que nous avons rencontré. Que tu nous donnes Seigneur de pouvoir accomplir Seigneur ta volonté. Et tu marcher Seigneur. D'une manière digne. Fidèle et Seigneur intégratoire. Dans le nom de Jésus. Esprit de Dieu agit. Il intervient Seigneur. Il intervient Seigneur. Il intervient Seigneur. pour la survie de ton nom de Jésus. Nousacağız de notre Dieu. Nous persistons au nom de Jésus Christ. c'est une amie c'est un show tonneau ou un contenu ou encore retourne ou un ancien voyagé d'eau dans le nom de jésus-Christ péditonné en tournant l'une amie c'est là et son était tour et son interdits avec maintenant c'est qu'à tout repousser la paix un an c'est qu'à c'est vous elle parle ou de la barque non lomba c'est qu'à tout Dieu incomparable ce matin tu as parlé aide-nous à demeurer ferme dans les épreuves nous comptons sur toi nous savons que ici bas sur terre c'est un lieu de larmes un lieu de souffrance un lieu de problème mais tu es avec nous puisque tu es avec nous nous sommes convaincus que nous sommes plus que vainqueurs puisque tu nous as aimés nous sommes plus que vainqueurs parce que ton esprit nous accompagne nous sommes plus que vainqueurs tu nous as sauvés mais tu ne nous as pas abandonnés tu nous as sauvés et tu veilles sur nous voulant que nous puissions te plaire voilà pourquoi tu parles chaque fois voilà pourquoi tes enfants viennent dans ton temple chaque fois demandant ton esprit fortifier ton peuple et augmenter notre foi et étant ta main de toutes formes de faiblesses au nom de Jésus que l'esprit de Dieu détruit la puissance des ténèbres le sainte esprit de Dieu détruit donc les faiblesses l'esprit de Dieu en toi Seigneur je vais toujours m'habiter chaque jour de chaque jour qui passe en toi Seigneur je vais me confier tu es mon Seigneur tu es mon Sauveur tu es mon Ré d'entre Alléluia merci Seigneur Jésus Jésus Jésus